Bonjour, je vais tester des trucs un peu différents sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Des bisous, le Puck, Puck de la semaine prochaine. J'ai beaucoup joué à Breath of the Wild, j'ai testé pas mal de trucs qui ont souvent fini par me causer des morts assez nulles en fait. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement pas que moi qui avait des morts nulles à mon actif et je vous ai donc demandé sur Twitter de me partager vos morts les plus nulles que vous avez eu dans ce jeu. Et du coup laissez-moi vous présenter 12 morts nulles dans Breath of the Wild. Sortir une flèche explosive dans le volcan à 3000 degrés. Alors je suis allé tester et c'est vrai que ça marche très bien, ça marche même un petit peu trop bien à mon goût. Ce jeu est tellement logique, c'est vraiment ouf quoi. Merci Brinan. C'est comme quand tu veux faire des trucs près du feu et que tu brûles en même temps que tes aliments parce que t'es resté trop près des flammes. C'est très nul comme mort, on est d'accord ? Mais c'est tellement logique, putain. Être à court d'endurance pendant une escalade, glisser, tomber dans une flaque d'eau et mourir noyé. Ouais mais ça c'est parce que t'es nul Farod, c'est un peu comme Trinix. A la limite, tu m'aurais dit qu'au début du jeu, quand t'es au-dessus d'un ravin et que tu vois tout hérule autour de toi, t'aurais sauté. Ben j'aurais tout à fait compris parce que c'est vrai que c'est super tentant de sauter à ce moment-là et je pense que tout le monde l'a fait. Non, peut-être pas. Je sais pas pourquoi, moi j'ai eu envie de sauter et j'ai sauté. Ça m'a rien apporté du tout mais c'était incroyable. Parer les gardiens trop tôt. Ça par contre, je pense que ça nous est tous déjà arrivé en voulant un petit peu s'y croire devant un ami. Alors qu'en fait, ben on n'est pas si bon que ça. Hey, c'est la de ses amis ! C'est comme quand tu veux surfer sur un bouclier et que ton bouclier il pète parce qu'il est un peu brisé. On a bien l'air con quand ça arrive et en plus c'est un petit peu dangereux. D'ailleurs, dans la même veine, est-ce que vous saviez qu'on pouvait retirer son bouclier lorsqu'on surfait dessus ? Je sais pas pourquoi les développeurs ont laissé ça. C'est magnifique, ça sert vraiment à rien. En plus c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, on va se le cacher. Mourir écrasé par une plaque métallique dans le premier sanctuaire, puis par une porte métallique. Ah oui, tu veux dire, genre comme ça. Mais en même temps, avec la tablette Shaker, on a toujours envie de tester plein de trucs. Par exemple, quand tu veux jeter une bombe et que t'es sûr d'être assez loin pour pas te prendre l'explosion, t'as forcément un truc qui explose à côté de toi. T'as pas le choix, c'est codé de cette façon, c'est sûr. Bon, il y a aussi la version des nuls où tu t'exploses tout simplement avec ta propre bombe. Ça m'arrive un peu souvent quand même, cette version-là. C'est pas faux. Mais par contre, personne ne m'a parlé des Linel et de leur flèche électrique. Quand on a croisé notre premier Linel, on s'est tous enfouis comme des lâches. Parce qu'il était beaucoup trop fort pour nous, on est d'accord. Et si tu faisais ça, t'avais genre 99% de chance de te prendre une flèche électrique et de mourir. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment il a fait pour te viser, alors que là, il est clairement en train de viser un oiseau ou un truc, je sais pas, mais il t'a quand même touché alors qu'il te voyait pas. C'est génial ! C'est pas comme si le jeu était pas assez dur, tu vois. J'adore ce jeu, j'adore ma vie. Mais est-ce que je suis le seul à être mort genre 10 000 fois parce que j'ai voulu faire mumuse avec la foudre ? J'attendais que la foudre commençait un petit peu à se charger sur l'arme et je voulais jeter mon arme. Mais le truc, c'est que j'arrivais pas à bien gérer et je me faisais tout le temps tuer comme ça, en fait. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc cool, mais j'ai jamais trop réussi, à vrai dire. Mais il y a moyen, c'est sûr. Et par contre, vous avez été assez nombreux à me dire que des boucs vous ont poussé des falaises et que vous êtes morts à cause de ça. Alors moi, j'ai jamais eu ce problème avec des boucs, mais j'ai déjà eu ce problème avec des chevaux parce que dans ce jeu, pour attraper des chevaux, t'as 95% de te prendre coup de sabot et si vraiment t'as pas de chance, tu peux tomber dans une crevasse et te tuer. J'ai même l'impression que certains chevaux, ils sont plus puissants que certains petits monstres, c'est terrible. Alors que toi, à la base, tu veux juste lui faire des petites papouilles et tu veux lui donner des pommes pour qu'il soit content, tu veux pas qu'il te défonce. Parce que c'est gentil, les chevaux, au fond. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change pas mal de ce que je fais d'habitude sur la chaîne et si ça t'a plu, hésite pas à liker, à t'abonner et à me le dire en commentaire, ça serait vraiment très cool d'avoir des retours sur ce format. Là, j'ai posé que les questions sur Twitter, mais la prochaine fois, je ferai sur tous les autres réseaux sociaux que tu pourras retrouver dans la description. J'ai un Tipeee si tu veux me soutenir financièrement et j'ai aussi une chaîne secondaire où je fais des petits let's play et autres trucs avec ma chérie. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt et porte-toi bien.